Salut à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne ratez aucune de nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour rester averti à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le lundi 7 août 2023, on va aborder l'appel du Maroc adressé au Conseil de sécurité à New York, sollicitant l'instauration de sanctions contre les responsables des détournements des aides humanitaires. Cette demande cruciale a été formulée lors d'un débat public traitant de la famine et de l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale, une crise exacerbée par les conflits incessants. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a eu l'honneur de présider cette importante discussion. Restez avec nous pour en savoir plus. Envie d'un voyage au Maroc ? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetsbateauxmaroc.fr Facile, rapide et fiable. Le Maroc a appelé à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté des sanctions contre les responsables des détournements des aides humanitaires. Cet appel a été lancé par le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l'ONU, Omar Khadiri, lors d'un débat public sur la famine et l'insécurité alimentaire mondiale engendrée par les conflits, présidé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le diplomate a rappelé dans ce cadre qu'il y a cinq ans, le Conseil de sécurité avait adopté à l'unanimité la résolution 2417 qui a mis en évidence le lien entre les conflits armés et la violence d'une part, et l'insécurité alimentaire induite par les conflits et la menace de famine d'autre part. Cette résolution condamne fermement entre autres les violations du droit international humanitaire, telles que l'entrave intentionnelle de l'acheminement des aides humanitaires a relevé et M. Khadiri, notant que comme le stipule le paragraphe opérationnel 9 de cette résolution, le Conseil de sécurité doit adopter des sanctions contre les personnes ou entités responsables des détournements des aides humanitaires et qui font obstacle à l'acheminement, à la distribution ou à l'accès à cette aide. M. Khadiri a de même souligné que la sécurité alimentaire et la durabilité des systèmes alimentaires sont des priorités stratégiques pour le Maroc au niveau national, régional et international, signalant que ses priorités sont au centre de la coopération sud-sud du Maroc avec les pays frères, notamment africains, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il a rappelé que le Maroc a lancé à l'initiative de Sa Majesté le Roi, à l'occasion de la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, l'initiative AAA pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, ajoutant que l'initiative AAAS, vise, de son côté, à soutenir la durabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique à travers le vecteur de l'agriculture. Le représentant permanent adjoint du Maroc à l'ONU a en outre fait remarquer que dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique, le Royaume a loué des millions de tonnes d'engrais, adaptés au sol et aux cultures africaines, au continent depuis plusieurs décennies. Le Maroc poursuit également la mise en œuvre de son programme à grande échelle pour aborder la sécurité alimentaire en Afrique à travers une approche scientifique et holistique, a-t-il encore indiqué. Précisant que l'action du Royaume vise à mobiliser et aligner les ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour libérer le potentiel de production alimentaire de l'Afrique à travers la coopération sud-sud et triangulaire, en vue de mettre fin à l'insécurité alimentaire et ainsi prévenir des conflits potentiels. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.